Yorana le Fénois, bienvenue sur ITFM. Nous nous sommes déjà rencontrés pour présenter le centre Tuatihere que tu gères avec Marine et où tu pratiques le Jinshin Jutsu. Qu'est-ce que le Jinshin Jutsu ? Bonjour Rav, alors du coup le Jinshin Jutsu c'est un art énergétique d'origine japonaise. D'origine parce qu'en fait en réalité il est accessible à tout le monde et donc il a été transmis à travers les Etats-Unis, à travers l'ensemble des continents. Donc c'est vraiment un art qui se rapproche de l'acupuncture sauf qu'au lieu d'utiliser des aiguilles on va utiliser nos mains. Super, et comment l'as-tu découvert ? Alors moi je l'ai découvert en pratiquant la méditation zen dans un centre en France, la Gendronnière, donc le centre européen du zen. Et lors d'ateliers pratiques, on a pu expérimenter cet art, le Jinshin Jutsu. Moi je faisais de la sculpture à l'époque et ma femme faisait du Jinshin Jutsu. Et je trouvais que quand même les résultats étaient assez probants quand on se retrouvait au réfectoire et qu'ils avaient le sourire alors que nous on était plein de sueur après nos exercices de travaux. D'accord, donc qu'est-ce qui t'a donné envie d'apprendre cette technique ? Alors ça s'est fait très progressivement, j'ai commencé à pratiquer sur moi, je ne sentais rien du tout, je n'avais pas du tout d'appétence pour les soins énergétiques. Pour moi c'était quelque chose qui était même carrément pour les gens qui étaient un peu farfelus. Mais petit à petit en fait en pratiquant, parce que c'est une pratique qui est très douce et qui se fait sans contrainte, je me suis rendu compte que je commençais à sentir des choses et qu'il y avait une transformation qui s'opérait à l'intérieur de moi. Et puis un jour mon père a eu un AVC et je me suis rappelé qu'il y avait des soins et des pratiques qu'on pouvait faire pour ce type de pathologie et de problématiques. Et du coup j'ai vite fait appeler mon professeur, il m'a donné quelques positions de main à faire et pendant trois mois j'ai pratiqué tous les jours à l'hôpital sur mon père qui était annoncé comme mort. Et finalement aujourd'hui il est toujours là, il est vivant, on parle, on discute, il est encore mobile, donc voilà, j'en suis très heureux. Mais c'est quoi alors exactement ce que tu as ressenti à l'intérieur de toi, tu dis au début ? J'ai commencé à sentir des choses, des palpitations, en fait à me mettre à l'écoute de mon corps. En réalité on a tous, il n'y a pas de don particulier pour pouvoir faire ce genre de choses. On a tous cette accessibilité à travers nos mains, à travers nos ressentis, par contre on est plus ou moins ouvert. Et pour certains il faut travailler comme moi beaucoup pour s'ouvrir. Et c'est ok, c'est notre chemin de vie et on est là pour ça. Oui et en prendre conscience aussi. En prendre conscience, se mettre à l'écoute de soi, s'écouter et se faire confiance. Oui, se faire confiance surtout. Et concrètement, comment se passe une séance ? Alors une séance, ça peut être de différentes choses. Moi je pratique des séances collectives tous les mardis, où je reçois des personnes qui viennent pour pratiquer. On ne parle pas de théorie, on laisse le mental à la porte, on se pose, on se laisse guider et on pratique le Jin Shin Jutsu. C'est la première des choses. Et puis après, si on veut en savoir plus, on vient à des formations que je peux donner pour comprendre et faire rentrer le mental à l'intérieur. On peut aussi venir à des séances qu'on propose tous les jeudis matins avec Marine Doula Tahiti, ma femme, pour l'accompagnement des femmes enceintes et des couples qui vont avoir un bébé. Et donc on travaille à la fois sur la partie émotionnelle en échangeant avec elle et puis on fait aussi des soins qu'on pratique sur soi. Et donc c'est la maman qui pratique sur elle-même et qui fait donc un soin à elle et au bébé. Et le papa peut aussi participer, bien sûr. Et puis sinon, il y a des séances individuelles où la personne va venir s'installer sur une table, elle vient comme elle est et je vais venir poser mes mains à différents endroits dessus, en dessous du corps, sur des verrous de sauvegarde de l'énergie qui stockent des problématiques que nous on appelle des projets parce qu'on est dans une dynamique de changement et pas dans une dynamique de blocage. Et donc on va venir faire circuler l'énergie pour la remettre en mouvement, parce que le mouvement, c'est la vie. Et oui, et donc tu travailles sur les points vitaux, ce qu'on appelle les points vitaux, les méridiens. C'est les méridiens, on va venir sur des méridiens qui sont tout simplement, on appelle ça des verrous parce que quand on a une forte émotion qui arrive dans notre vie, ces verrous agissent comme des fusibles, ils se bloquent pour éviter que le système n'explose. Et normalement, avec le temps, ces verrous se rouvrent tranquillement et puis l'énergie repasse, tout va bien. Mais parfois, ces verrous restent bloqués quand l'émotion est trop forte et là, ça génère des problématiques puisque l'énergie va toujours arriver, mais sauf qu'elle va stagner, elle va déborder, elle va repartir en arrière et là peut apparaître des pathologies si on ne fait pas attention. D'accord, mais toi tu la sens cette énergie quand il y a quelqu'un qui vient te voir, cette énergie qui bloque dû à la mauvaise émotion ? Quand la personne vient, effectivement, on prend les poux de la personne, comme en acupuncture, pour sentir là où appelle le corps, là où appelle l'énergie. Et après, on fait le soin qui correspond à la peine. D'accord, donc tu détectes, tu fais comme un diagnostic en fait. Voilà, à la fois l'échange, bien sûr qui est très important, comment la personne arrive, comment elle se présente, ce qu'elle veut dire ou ne pas dire, c'est aussi important. La manière dont elle est elle-même corporellement et puis cette prise de poux qui nous indique effectivement ce qui se passe. Ok, et à quel âge peut-on pratiquer le Jin Shin Jutsu ? Il n'y a pas d'âge pour pratiquer le Jin Shin Jutsu. Moi, j'ai pratiqué longtemps en maison de retraite, par exemple, et c'était très apprécié des personnes qui recevaient ce soin parce que c'est un soin qui est très doux. Et je crois aussi, et donc je pense vraiment qu'il y a une connexion qui se fait entre le moment du passage de la vie à la mort ou de la mort à la vie pour la naissance. Et qu'à ces moments-là de la vie, on est beaucoup plus réceptif, on a une sorte d'ouverture qui se fait. Et donc, ça fonctionne très bien pour les enfants, ça fonctionne très bien aussi pour les personnes âgées et bien sûr pour tout le monde. Souvent, quand les enfants ont un besoin particulier, si l'enfant est réfractaire au fait qu'on puisse poser des mains sur lui, c'est toujours pas évident. On respecte bien sûr l'enfant, donc on apprend à faire les gestes pour lui-même. Et puis aussi, on propose à la maman ou au papa de le faire à côté parce qu'on rayonne de l'énergie. Et souvent, quand on se transforme nous-mêmes, on transforme ce qui se passe à côté. Et quand le papa ou la maman se transforme, parfois les problèmes se résolvent tout seuls. Oui, donc tu donnes des petits tutos pour se faire soi-même à la maison, appuyer, se presser sur des points ? Alors, pour moi, c'est vraiment un art d'aide à soi-même. C'est-à-dire qu'on est dans la connaissance de soi et petit à petit, on va apprendre à mieux s'écouter, mieux s'entendre, mieux répondre à nos propres besoins. Et donc oui, évidemment, à la fin d'une séance, chacun repart avec d'abord sa pratique à faire. Ce n'est pas en une séance qu'on peut transformer les choses, ça arrive. Si on est prêt, au bon moment, tout est bien cadré, mais ce n'est pas à chaque fois. Et donc, on repart pour continuer à pratiquer, pratiquer, pratiquer. Moi, je dis toujours, il y a beaucoup de choses qui existent. Je ne dis pas que le Jin Shin Jutsu est la solution pour tout le monde, mais je dis qu'à un moment donné, il faut choisir sa voie et puis pratiquer dans sa voie, même s'il y a des difficultés. C'est quand il y a des difficultés qu'on les passe et qu'on monte en conscience et en niveau de connaissance de soi-même. Donc vraiment, l'idée, c'est de pratiquer, continuer à travailler chez soi. Et puis, quand on ressent l'appel à nouveau, on peut revenir faire une séance pour aller de mieux en mieux. Exactement. Et donc, tu l'enseignes, c'est ça ? Il y a des supports ? Il y a des supports pour enseigner. Donc moi, je suis enseignant d'aide à soi-même. Donc les gens viennent pour apprendre à pratiquer sur eux, sous la forme de trois livres, qui ne sont pas des niveaux, mais qui sont des notions de conscience différentes. Et donc, du coup, avec ces trois livres-là, on peut avoir une connaissance globale du Jinjinjutsu et pratiquer pour soi et vraiment avancer après dans la vie. En famille ? Et en couple ? Bien sûr. Tous les enfants pratiquent le Jinjinjutsu pour s'endormir. Ah, c'est génial ! On peut tenir tout simplement son pouce. Voilà. C'est le logo du Jinjinjutsu. Ah ben ça, ça va aider tous ceux qui sont un peu assomniacs. J'ai eu des beaux témoignages avec le pouce, effectivement. D'accord. Merci beaucoup, Thomas. Avec grand plaisir. Merci à toi. Nana, bonne journée. Nana, bonne journée.